Hey, salut la gang! Hey, salut Julien! Hey, excusez-moi, vous dérangez. J'arrive comme une danse à la soupe. Ben oui, c'est moi, Julien Poulin, le comédien ermite qui vit dans le bois. Ben oui. Je te mets un peu du nez parce que je viens de finir de jouer à l'automne avec mes loups. À l'automne? Oui, je monte dans un arbre pis je me laisse tomber en bas comme une fin morte. Ça fait bien rire, hein? Sauf Falardeau. Falardeau, ton loup? Mon loup, mon mâle alpha. C'est qu'il fait le pas depuis que je me suis chicané avec Luc Picard. Faut le comprendre, c'est son parrain. C'est lui qui lui fournit des du Maurier. Tout ça, Mario, c'est à cause d'un échange de couple qui a mal viré quand la blonde à Luc a vu que j'étais pas Alexis Martin. Elle était en bâtardunac. Elle a pogné Picard à la gorge. Ben, il a dit, hey, me niaises-tu qu'elle passe? C'est le gros clown qui fait le vice-graton. Il a dit, m'a te faire un jeune premier. Moi, je suis comédien. M'a joué Yann Anglin. Tu sais, tu peux pas haïr un gars qui sonne comme le slogan de Marine Len, hein? Tout le monde aime Yann Anglin. Fait qu'à regarder Luc, en lui disant avec mépris, as-tu vu que ton malade mental a habillé un loup en femme? Falardeau. Avec sa petite jupe de collégienne assis dans le coin. Les jambes écartillées, la blouse ouverte aux trois quarts. Il savait qu'on parlait de lui, là. Elle était en train de péter sa coche, mais lui, dans sa tête des loups, il voulant encore se taper pis dort. Il a joué low profile, tu sais, pis ça lui a payé. Ils ont fait l'amour comme Claude Legault doit faire l'amour. Intense, mais toujours conscient qu'à quelque part, il a peut-être un gars avec la main de pogner dans les convoyeurs. C'est comme Claude Legault, ça. Et si t'as beau les voir, le batarnac, j'ai broyé. Ah oui, oui, là. Fait que pendant ce temps-là, je me suis approché de la blonde unique, pis pour être sûr qu'à veille, je me suis mis la main dans ma tuque de minuit le soir en lui disant, je peux-tu pogner un taton avec ça? Ça va être plus doux. C'est quoi ça? Elle m'a péter le nez. J'ai trouvé ben gentil, une fille à sa place. Pis sa place, c'était pas assez à l'envoi. Assis-moi. Parle-moi pas des autres, paternac. Hey, salut la gang, c'est Julien Poulin, le comédien qui vit dans le bois. Salut, Julien. J'ai chaud, là. J'vais enlever mon casque, pis mon chandail, le loup. Ben ouais, fait comme chez vous. Bon, ça va mieux. Hey, tu parlais des inspecteurs d'animaux. Ben, j'ai eu ça, au moins. Y'a un inspecteur de la SPCA qui s'est pointé dans ma cuisine en disant, ça a l'air que vous enfermez des animaux. Pas pantoute que j'y ai dit en cachant subtilement une dizaine d'écureuils d'invoi. Il me dit, ben, c'est quoi les hiboux sur votre épaule de bord? Rusé comme un renard, j'prends les hiboux pis j'y tourne la tête trois, quatre fois en disant, c'est quoi les hiboux, ce monsieur, c'est une poivrière. Où tu le veux, ton poivre? Ouh! Ouh! Ah ben oui, il m'avait un bon, là. Là, pour être courtois, j'ai dit, passons au salon. Du coin de l'oeil, j'vois que dans le salon, y'a un cochon en train de s'accoupler avec une dinde dans l'espoir d'avoir des p'tits cojons dinde. Je pense qu'il est plus vicieux qu'il est religieux, comme Mario. Oui, je seconde. Là, l'inspecteur me dit, c'est pas une queue de renard qui dépasse dans l'arrière de votre divan. J'ai dit, non, papa, c'est mon foulard, ça. Il dit, ben, sachez que votre foulard est en train de manger une poule, monsieur. Appartement qu'il était ferré, le taupein. Moi, pour pas perdre la fache, pour prendre le renard mais le mal en tour du cou, avec la poule. Fait que j'enchaîne en disant, prendriez-vous un p'tit veille de rien. Je voulais être poli tout en lui faisant comprendre qu'il était pas le bienvenu. J'avais une famille de moufettes en train d'accoucher en tour du four, mais là, là, là. Là, du coudon, ça s'endomber, la moufette. Là, moi, il paniqué qu'il découvre la vérité. Je dis, non, 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 non. Ça, c'est juste parce que j'ai fait pousser du pot. C'était pas ma meilleure, celle-là. Mais quand il a vu les excréments de rignard qu'il avait partout à taille, j'ai juste eu le temps de baisser mes culottes puis de forcer devant le gars pour qu'on passe à une autre question, hein? Hein? J'ai été surpris qu'il me regarde tout le long. Il a fallu que je le fasse pour vrai. Faut pas s'attaquer à ma famille, Richard. Je peux aller loin. Ah, j'ai vu ça. J'ai fait quelqu'un. On avait compris, Julien. Je l'ai fait pareil. Hey, Julien, je pense à ça. J'ai justement besoin de quelqu'un comme toi qui est prêt à se fendre derrière en quatre pour sauver mon agneau. Apporte-moi pas que le mot derrière, ça m'intéresse pas. Mais je pourrais te donner de l'argent. J'ai dit non. Tu jouerais dans une scène de combat finale contre Satan. Ah, ben là, je t'arrête tout de suite, mon beau Richard. Je te le fais gratis, ce maternaque. Hey, tu te fais, satané. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette créature que le bon Dieu a mis sur terre pour nous faire des mitaines? Le sacrifié pour me permettre d'offrir un portail vers nous. Puis qu'est-ce que tu vas faire si je t'en pince de le prendre? Je peux manger ton choix mais t'es fin, mon père. Hey! Bonne parée, la petite. Bon, ben, bonne fin du monde, tout le monde. Ah, ben, c'est fini. Hey, Falardeau, puis tu vas aller me porter ça dans le char. Je vais me faire du boudin avec ça, tout à l'heure. Si seulement j'avais un personnage ridicule pour m'aider à mettre mon plan en exécution, qu'on m'amène, mon druide. Julien Poulin, j'ai besoin de tes pouvoirs magiques. Je suis pas un druide, Ron. Je suis juste un vieux comédien qui vit dans le bois puis qui pue. Je compte sur toi pour invoquer des créatures maléfiques. Si, je sais pas si ça peut aider, mais j'ai trouvé ça en me creusant une bécasse. Toutes les recettes de monstres dans ce livre-là demandent des ingrédients que j'ai pas. Ça paraît que ça a pas été écrit par Ricardo. Essaye donc de faire apparaître un dragon, hein? Dragonus! Apparatas! Tabarnacus! Aide-moi! Ouais, c'est un début! J'ai réussi! Qu'est-ce que t'as réussi à faire apparaître? Des désordres? Non, mais j'ai fait une recette de potions. Une potion de quoi? Aucune idée, mais ça goûte de rum and coke. Attends une minute, là. Désodorisant pour zombies, comment dépisser votre scrotum, les paroles de libérer le trésor? Oh, je l'ai! Invoquer et contrôler les forces du mal. Tu peux faire ça? Mais pourquoi tu te l'ai pas dit avant? Ah, je t'ai occupé avec un projet personnel. Oh non! C'est une espèce en voie d'extinction, maternelle! Hey! Salut José! C'est moi, Julien Boulin, hein? Le comédien qui vit dans le bois. Pas que j'ai pas le goût de voir Julien, mais... Ah, pis oui, c'est un peu ça. Bye. Ça va? Certain que ça va. Moi, j'adore la forêt. Partir à l'aube, me laver dans les temps, entouré par les grenouilles qui se demandent ben d'où c'est qu'à sa langue et beige qui lui cogne sa tête, t'sais. Hey, toi, Richard, ça t'arrive-tu des fois de changer de sujet rien d'un coup? Ah oui, ça m'arrive, ouais. Bon, ça fait que ça s'en apporte chez nous. Ha! 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 Fait qu'il jour, il y a un goût qu'il va être sans, pis la semise déchirée en panique sur mon perron. Pis j'suis du paternat, tu sais que t'es deux jours de l'avance d'Halloween, tu sais, ça m'apprendra à mettre une chandelle d'une platée de bine sur ma galerie avant le 31. Ouais, ouais, c'est ça. J'vais décorer, pis les écrier, moi, là, là. Mais en bon prince, j'donne quand même une pognée de pinot en écaille avec un paquet de turrets. Pis j'fais un clin d'oeil en lui disant, « Tu penses faire à moi en tucrant le bec, le kid? » J'suis là, un petit laissé faire les bonbons, j'ai besoin de votre téléphone. Et j'ai dit, « Hey, wow, minute, papillon, là. » Commence par un petit chanson, pis on va voir après. Il me répond, vous comprenez pas qu'il y a un tueur dans le groupe ou j'appelle la police. Pis c'est là qu'au loin arrive un gars avec un masque de hockey pis une chaîne, ça. Là, j'écris, « Tu sais avoir un couteau, pis ce serait plus précis pour gosser ton bandone de goleur. » J'ai beaucoup de respect pour les artisans. Mais le gars, t'es vraiment fou, qui se met à couvrir vers nous autres avec sa chaîne, ça, dans le tapis, pis il me dit, « I'm gonna kill you and hit your face. » Ah ben non. Ça, j'accepte pas ça. Tu peux venir ici avec l'intention et on me mange à la face. Je respecte ça. Mais tu vas le faire en français, paternac. On est au Québec 7! Fait que j'ai sorti mes palettes, pis on s'est bâtis qu'on tu l'as juste par là. Ça change ça, comme tu parles? Chacun s'il y a coup de change ça avec mes dents. Il fraîche. Il fraîche. Il fraîche. Après notre combat, il est parti dans le bois un air vert. « I'm gonna come back next year and kill all your friends, motherfucker! » Valardeau, lâche ça. C'est pas bon dessus pour tes dents. Tiens, prends une bonne smoox par la place. Ooooooooh. Ooooooooh. Hé les gars, on dirait que Valardeau essaie de nous dire quelque chose. Attendez, je parle des loups coromères. Qu'est-ce que Il veut dire par là, Valardeau, Patarnac? Oh, bien elle est bonne celle-là. Qu'est-ce qu'il te dit? Je n'ai rien compris mais j'fais semblant pour pas qu'il se sente diminuer. Hey, on est au Québec, maternac! C'est une tronçonneuse! Y'a-tu possible de bien parler notre langage correctement? Hey, les gars, je voudrais surtout pas avoir l'air d'être intelligent. Vous le savez, c'est pas dans mes habitudes. Mais, si vous le faisiez tout de suite, vous trouverez jamais sa cachette. Vous serez bien mieux de le suivre jusqu'à chez eux. Essaye de te souvenir de tous les détails, de ses vêtements, de son visage. C'est le mieux que je peux faire, les gars. Un portrait robot, là, ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses le portrait. Un portrait d'un robot. Et toi, maternac, c'est pas clair, votre histoire! Souveraineté! What the hell? Enfin, on se retrouve, mon chien sale de vlouk. Si tu n'auras pas personne en anglais, c'est mon maternac. Prepare to dive, froggy! Ne me faites pas de mal! J'ai mon nouveau copain! Je voudrais pas qu'elle était absolument gossant? Time! You're next! You're Frenchy! Vous reinez les mailles! Birdie! Ben, je voulais dire oise-lait. Encore bravo d'avoir décapité à tête du meurtrier. C'était du travail digne de John et le boucher de Valleyfield, ça. Voici une médaille de bravoure. Et un trophée de golf pour le trou d'un coup. Dix-quatre. J'ai rien que fait mon devoir de citoyen à Grosse Palette. Par contre, je vais être obligé de t'inculper pour meurtre perpétré à l'arme jaune. On devrait être capable de faire niaiser procédure pendant dix ans. D'ici là, si on est bien chanceux, tu devrais être mort. On se croise les doigts. Salut les gars! Salut, Julien! T'arrives juste à temps. On est en pleine création de film. Hey, j'arrive justement à Dollywood, maternel! Hey, j'ai auditionné pour jouer le rôle Le Hobbit dans Le Hobbit. Ah oui? Ben en partant, le réalisateur m'a félicité pour l'effort d'avoir collé du long poêle de chien sur mes pieds avec de la crasse noire entre les ongles pour faire plus Hobbit. J'ai pas eu coeur de dire que j'avais juste enlevé mes souliers parce que j'avais chaud. Je voulais pas tomber dans un cliché, fait que j'ai fait un Hobbit snob qui avait un problème de boisson. Il y en aura pas finalement dans le film. J'ai aussi auditionné pour le nouveau Die Hard. Hey! Une belle journée pour crever. J'ai peut-être exagéré en voulant jouer le rôle de son fils. Ça a l'air que je suis trop vieux. Moi, j'ai dit justement, personne n'a jamais osé faire ça. Un fils plus vieux que son père. Si vous voulez faire du convenu, faites du téléroman, pis lâchez les films. Finalement, t'as fait plaisir Charles auditionné pour jouer dans Iron Man 3. Ben oui! J'ai proposé au réalisateur de jouer un nouveau personnage, Woodman. Hein? C'est comme Iron Man, mais fait en bois. Bonne idée. J'avais même fait un beau costume en bois, sauf que quand j'ai allumé mes réacteurs en dessine des bottes, il est flambé d'une chute, maternac. J'ai pas eu le rôle. Hey, salut les gars! Hey, salut Julien! Qu'est-ce que tu fais, le Jean-Julien? Ben moi, honnêtement, je viens de passer une fin de semaine de barde. Pis c'est pas une façon de parler. J'ai pogné en gastro, maternac. Ben ça a commencé avec mon loup Alpha qui l'a pogné à manger un renard qu'il l'avait. Ah, c'est vrai, ça. Pis y'a de filles entièrées de même. Tout le monde l'a attrapé. C'est ça, les animaux, c'est pas propre. Moi, j'ai beau lui dire de se laver les mains, il se lèche le cul. J'écoute pas. C'est pas compliqué, là, je cherche pas de midi à 14 crampes. Tout le monde dans mon bois a la gastro. Ah oui? C'est pas drôle. T'es déjà vu un ours faire quelqu'un? Ben non. Bon ben, ça te défend une rivière à saumon, ça, là. Les corneilles ont le derrière au vif. T'es entendant crier dans le bois, là. Ah non. Fait que j'ai essayé de soigner tout le monde au meilleur de ma connaissance. Les études bourrées de bines. Mauvaise idée. Pis là, comme c'était pas assis, y'a des animaux qui ont pas gagné la grippe par-dessus le gastro. Ben voyons donc. Hé, baternac, à chaque fois que mon livre tous, il laisse une trainée de glissettes, euh... J'ai pas de fun. Ah, je me laisse. Surtout que moi, je suis plus un gars smarty. Hey, salut tout le monde. Hey, salut Julien. C'est ça, c'est moi, Julien Boulin. Le comédien ermite qui vit dans le bois. Pas de voisin, pas de témoin, pas d'être si je me fais attaquer. Finalement, c'est dangereux, baternac. Hé, j'viens vous voir parce que moi aussi, j'ai auditionné pour une publicité. Ah oui? Hé, c'est le monde du jeu nuancé en baternac, la publicité, hein? Surtout les annonces de bière. Pas facile d'avoir l'air content quand tu danses sur une musique techno, sur un toit d'un building à deux heures du matin autour des filles qui ont l'air cochonne. Comme ça, t'auditionné pour une pub de bière? Non. La CSST vient de m'appeler pour une pub comme celle de Legault. Avec les vieux qui se prennent les bras dans la machine. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, c'est l'annonce avec Claude qui marche dans une usine, pas de casse à la tête, entre souliers pour nous dire d'être prudent au milieu de travail. Fait que j'me sens un peu enfargé à l'audition parce que j'allais jouer ça comique. Ah ben, baternac, Alex a encore échappé de scène dans l'compréseur. Hé, on fait une joke, puis on la rebranche. On travaille pour gagner nos vies, t'es, pour la perdre. Comment on gagne? Ça a pas passé en audition, ça? Hé, regarde donc, moi, j'y croyais. J'tais ça, mais... Y avait comme pas l'air sûr, hein? Fait que j'ai dit, aimerais-tu mieux que j'te la joue comme dans la caméra café? Oui. Hé, on travaille pour gagner nos vies, hé! Hé! Pomme la perte! Musée café! Ha, ha! Ça va. Peut-être jouer trop gros, peut-être. C'est l'affaire, là. Le producteur, il m'a dit qu'il cherchait plus quelque chose de dramatique, pis qu'il était pour y aller avec Claude. Il dit, hé, wow, 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 toi, là, avec ton Claude, s'il y a quelqu'un qui peut jouer du drame, c'est ben baby-sutte. Oui. Fait que j'me surpris en improvisant un appel à sa veuve pour y annoncer qu'Alex sera pas là à Noël. Qui tu nous joues? C'est la lingue. Oui, allô, madame Alex. Excuse-moi, petite fille, passe-moi ta main, il faut que j'annonce ton père est mort. Non, non, il sera pas ta première communion, ma choute. En tout cas, si elle est là, il va être l'en-deux pour ça. Oh, il est trop tard pour lui, hein? On travaille pour gagner nos vies, mais... de l'aiguille. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Bonne journée! C'est bon! Ah, c'est bon... Maintenant que j'ai pas une roulée, là! C'est pas une roulée! La fin de Super World avec le petit rire, et tout! Ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Valardo, arrête! Richard? As-tu vu mes oiseaux du paradis? Je pense qu'ils sont retournés au paradis. Salut boys, ça va-tu? Oui, top shape. T'as l'air de filer un mauvais coton. Je pense que t'auras besoin des petits remontants. Voyons, Julie, depuis quand tu rends de la drogue? Ah ben ça, Richard, ça a commencé chez Tupuel dans son bar de danseuse nu-péquiste. T'autres couettes pis un gars qui me l'a mis en disant, as-tu le goût de faire 20 000 vite-vite? J'suis pas une tavette, mais là, 20 000, badarnak, ils disent pas ça. Comment ça? Faudrait que tu passes 50 kilos de coke aux States. Hey, j'voulais rien savoir de ça. Jusqu'à temps qu'ils disent, c'est facile, tu jouerais le rôle des mariachis. Au mot rôle, j'ai serré la main en y disant, aïe aïe aïe, ton homme, senior. Allez! Badarnak. Fait qu'arrive à l'aéroport de Miami, avec le picard et le gros champagne. J'm'ostens un peu que le chauffeur était ici parce que je chuchotais, en expliquant que je pouvais pas parler trop fort, je chantais la soirée. Moi, j'suis mariachi. Fait que rentres à l'hôtel, j'me présente au gérant. Salut, Pedro Poulain. Mariachi. Et j'vois le gros comme dans la caméra café, pis il revenait toujours avec sa maudite taupe. Si ils sont où, ils sont où, ils sont où. J'tis écoute, on a voyagé toute la journée. J'ai pas fait mon test de son. Si ça te dérange pas, j'vais reposer ma voix, j'ai fait ma porte. T'sais, moi, les fans qui vivent fou, j'suis pas capable. Badarnak, on a toujours bien juste des mariachis. Viens-en. Pendant notre premier set le soir à l'hôtel, les gars qui voulaient sa côte s'impatientaient. Fait que j'pône la Cucaracha. Je l'compte, je l'monde avec moi sur stage pendant que j'pône la police. Oh, ça devait tenter. Mais y'avait de la police dans le sal, et ils l'ont reconnu pis on s'est tous fait embarquer. Wow, c'était vraiment un beau rôle. D'abord, j'qu'ils donnent pas des Oscars pour les traficants de drogue. Hey, c'est à la gang. Hey, qu'est-qu'est-qu'est-qu'il fait là, lui? Calme-toi, c'est Julien. Eh oui, c'est moi le comédien qui vit dans le bois, mais aussi dans un char de temps en temps, hein? J'en veux pas, moi, de votre argent. Votre argent, votre argent, votre argent, votre argent. Parce qu'imagine-toi donc, hier, en allant m'acheter des bouts pis une sécheuse, j'ai gagné le prix du 10-millième client chez Sears. C'est pas rien, ça, madame. Il est un ouvreur pis comme ça l'ouvre pas avant dix heures, je décide d'aller au magasin en face, madame. Vraiment, demain, plus les cloches se mettent à sonner. Ding, 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 madame. Ding, 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 madame. Le gérant s'approche de moi pis il me dit «Bravo, monsieur, vous êtes le 10-millième client, vous gagnez le grand prix. » Fait que j'entre dans mon personnage des clients, pis je dis «Pi, qu'est-ce que vous avez en vente aujourd'hui, hein? » Je demande ça parce que je suis un vrai client. Moi, là, là. Là, le gérant me dit «Vous gagnez un certificat cadeau de 200$ dans le magasin. » Pis je dis «Hey, c'est au bout en Batacanac, ça, je vais te prendre des beaux pains de lave-vaisselle. » Pis je dis «On a des beaux pains, c'est mon bas en bas de lave-vaisselle. » Là, j'ai pris le micro de Sheeran. J'ai regardé la caméra ben sérieux de Claude Legault dans ses annonces de la CSST. J'ai dit «Des beaux, pas de lave-vaisselle. » Ça paraît qu'on est pas chez Seer's E7. Vous êtes part d'un maudit bon faux criat. Étoffe-toi que tes beaux, gros câble de madarnac. T'as bien fait de dire, Julien. Certain. L'argent, ça achète pas tout.